Bon les potes comment vous allez aujourd'hui j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va vraiment super bien Donc voilà j'ai changé d'angle de vue de ma caméra parce que ça me plaisait pas Donc du coup j'ai voulu vous remettre au milieu donc j'ai dû faire vraiment un bon petit système En tout cas moi je préfère cette vision là au moins quand je regarde à droite ou à gauche Vous voyez exactement où je regarde et c'est vraiment beaucoup mieux Aujourd'hui sujet particulier on va parler de la MT-07 Donc avant de commencer cette vidéo voilà c'est mon propre avis C'est l'avis que je me fais sur la moto, sur la 07 Parce que ça fait bientôt deux ans que je l'ai voilà Donc je pense que voilà je suis bien placé pour donner un avis sur ma moto Donc voilà aujourd'hui on va voir les différents points faibles de la 07 Commençons par ça, voilà là qu'on y est autant qu'on commence La consommation, voilà malheureusement voilà c'est une moto qui consomme quand même pas mal C'est une blague ou... C'est une blague ou quoi ? J'ai pas les moins moi que ça Début en cours mon cul hein Ah ça y est t'as voulu te réveiller Putain Ah elle s'arrête C'est une blague ou quoi ce truc de merde là C'est pas possible et moi ça je suis à fond Oh putain merde Oh quel blaireau Quel blaireau J'espère que ça va pas avoir un effet sur mon covering Dès que vous commencez à lui tirer dedans Bon comme toutes les motos vous allez me dire Ça boit quand même pas mal hein J'ai le covid Alors ensuite le premier fait que je pourrais lui donner c'est sa suspension Alors c'est un peu la bête noire on va dire des 07 Alors moi personnellement c'est une 2014 Donc c'est les premières versions Jusqu'à la 2017 du coup Ça a été les mêmes suspensions Mais sur la 2018 ils ont changé les suspensions Ils les ont on va dire revues Y'a quand même un changement mais bon apparemment c'est pas hyper top non plus encore C'est une autoroute ici comment ça se passe là Ah t'es obligé de forcer le passage sinon tu passes jamais C'est simple à chaque freinage Par exemple quand vous arsouillez un peu à chaque freinage La fourche avant elle pompe Mais d'une violence vous avez l'impression que vous allez vous manger le sol Et alors dès que vous commencez à rouler un peu plus dynamiquement Et qu'il y a un peu de bosse Un peu de trou Là laissez tomber c'est un trampoline le machin Alors le mieux pour contrer ce problème Et faire un peu de trampoline C'est de prendre un amortisseur arrière Donc je fais référence à l'ami JC Rise Vous pouvez aller voir sa chaîne Youtube Y'a pas de soucis Fait vraiment des très bonnes vidéos Il a vraiment fait des grosses grosses modifications sur sa 07 Et c'est vraiment très très intéressant Alors lui même à la 07 2018 Mais il a quand même changé l'amortisseur arrière A mon avis ça lui convenait pas Et du coup il est passé sur un M-Shock Factory Et je pense que même lui peut vous le dire A mon avis ça a dû lui changer la vie Oh j'arrive sévère c'est pas beau ça Et j'étais pas prêt Si vous avez la possibilité pour l'avant Carrément changer les fourches de l'AMT Mettez une huile un peu plus visqueuse Comme ils ont fait sur la 2018 Alors après je dis pas Les gens qui font de la ville H24 Ils vont pas se rendre compte en fait Que la suspension c'est vraiment de la merde Mais quand vous commencez à ressouiller on va dire Et d'avoir une conduite beaucoup plus dynamique Vous allez vite voir les limites en fait Des suspensions de l'AMT Et malheureusement voilà C'est vraiment la bête noire de l'AMT Alors après attention Je suis pas là pour tailler la 07 Si vraiment cette moto ça serait de la merde Je ne l'aurais pas pris Voilà Je suis là vraiment pour dire Les points faibles que j'ai remarqué Durant ces deux années presque Et également les échos que j'ai Des autres possesseurs des 07 La boîte de vitesse Alors la boîte de vitesse Ça reste une boîte de vitesse Vraiment super fiable Il n'y a pas de soucis Mais franchement je la trouve pas super douce Voilà Après avoir testé une Z650 à côté Je peux vous dire que Côté Kawa on va dire sur la Z650 Tout particulièrement La boîte de vitesse c'est du beurre Contrairement à la 07 Et voilà des fois les vitesses claquent un peu Après c'est pas non plus Énorme ici Mais voilà C'est vrai que les vitesses c'est pas du beurre On les sent quand même claquer Mais franchement après ça passe bien Il n'y a pas de soucis C'est vraiment pour lui trouver un point négatif On va dire par rapport à ses concurrentes Mais franchement c'est pas énorme Alors là on va passer sur un sujet Je vais dire que c'est un point faible Mais après ça reste quand même Un point fort on va dire de la 07 C'est sa popularité Putain vous avez vu la mer Elle est déchaînée Moi qui voulait une moto pour me différencier des autres J'ai pas choisi la moto pour en fait Mais bon je l'ai voulu Ne vous inquiétez pas Oh pardon Wow Faut que j'arrête là Bon ok alors la mienne Elle est unique Par rapport à son covering Vous en verrez pas deux comme ça Mais c'est vrai qu'on envoie deux partout Des 07 A chaque fois que je sois Vous pouvez être sûr que j'envoie une Après c'est une super machine On va pas me l'enlever de la bouche C'est donc pour ça C'est la moto la plus vendue de France également Mais voilà Pour les futurs acquéreurs Si vous voulez une moto pas commun Vous vraiment vous différencier des autres C'est pas la moto qu'il vous faut Parce que vous allez en voir à tous les coins de rue Hop 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 Attendez attendez Pas mal ça pour une miniature ça non ? Attendez Je vous reprends Franchement c'est vraiment tous les points négatifs Que je pourrais lui trouver sur cette moto Sinon après voilà Vous inquiétez pas Je vous ferai une vidéo Sur les points positifs de la moto Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant Si je vois que cette vidéo marche bien N'oubliez pas les potes Comme je dis souvent sur les vidéos à sujet de moto Le mieux c'est d'aller en concession Pour vous faire votre propre avis personnel sur la moto C'est pas parce que Intel a dit ça Et que moi j'ai dit ça Qu'il faut vous faire un avis direct en fait Vous allez en concession Vous testez la machine Et c'est le mieux Si c'est pas le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne À lâcher votre petit like Ça me fait super plaisir Et moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo C'était Lucky's les potes Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz